...à changer les joueurs, les jeunes joueurs agressifs qui sont en plus de fins stratèges, allient la rapidité, ils jouent tellement de coups sur internet et on doit jouer très vite sur le net. On doit jouer, on a un petit compteur qui fait qu'on ne peut pas attendre, on ne peut pas réfléchir des heures. Donc la multiplication des coups, l'agressivité, la réflexion, la reproduction des schémas, c'est comme ça aussi qu'on se retrouve en dur, dans des situations qu'on a forcément déjà vécues et que le live finalement rend peut-être plus facile. Bon, il y a des exceptions évidemment. Et heureusement, il y a des exceptions et justement on va en accueillir une d'exceptions, c'était votre choix. Et on en est très heureux, Roger et Rabédian, bonsoir. Mais oui, moi je suis content de recevoir Roger. Il me rappelait qu'on était à la même table dans un WT Paris il y a longtemps, mais je n'ai jamais vu Roger vraiment jouer, je l'ai vu à d'autres tables. Mais j'ai surtout constaté les performances incroyables de Roger Rabédian depuis quelques années maintenant. Il a une vraie présence, un vrai charisme dans le monde du poker et il est très atypique. Pour nous citer les principaux résultats, faites-nous rêver. Les principaux résultats, le meilleur résultat que j'ai pu faire, c'est ma première place au Grand Prix de Paris en 2008, qui a suivi d'une première place au Marrakech Poker Open. Et puis après j'ai fait quelques résultats dans des side events à l'EPT de Saint-Raymond, où j'ai fait 4e dans l'année 2000 et puis 17e au Main Event de Monaco. Et puis surtout on peut dire numéro 1 français en 2009, c'est pas mal, ça ? Oui, on était 3, pour appétendre le titre, on était sur la ligne d'arrivée, 3 ensemble. D'ailleurs je pense que c'était très serré, j'ai eu la première place, ça a été un grand honneur pour moi. Le poker c'est depuis toujours pour vous ? Mes débuts au poker, ça a été en 82, quand j'ai arrêté ma carrière de judoka, je me suis retrouvé à Bandol, j'avais monté un petit commerce et puis il y avait une partie de poker qui se jouait régulièrement, j'ai commencé à la fréquenter et puis je me suis pris au jeu, entre guillemets, et j'ai trouvé ce jeu extraordinaire, je trouvais qu'il était très très vaste. Mais vous étiez sur du fermé à l'époque ? Sur du fermé, oui. Et quand est-ce que tu es passé au Hold'em, au jeu ouvert ? Au Hold'em on a commencé à s'initier dans des clubs parisiens dans les années 96, quand l'aviation a ouvert. Quand l'aviation a ouvert, exactement, et bien entendu depuis cette époque-là ça a beaucoup évolué, avec toute la communauté poker du online, et des jeunes qui sont hyper agressifs et qui ont un jeu complètement déroutant. Alors comment tu t'es adapté à ça justement ? Mais je suis déroutant moi aussi. Voilà, mais voilà, c'est exactement ça. Moi je l'étais déjà... Tu ne pouvais pas rester classique ? Disons que je n'ai jamais été classique, c'est ça. Donc déjà, à mon époque, on parlait de moi parce que j'avais un jeu, disons, d'avant-garde. Je commençais à sur-relancer les tirages, j'avais un jeu pratiquement illisible au poker fermé. Et donc j'ai continué dans ce sens au Hold'em, parce que pour moi, pour réussir, il faut être illisible au poker. Il ne faut pas qu'il y ait d'indication qui soit donnée. Donc il ne faut pas jouer statique. Il faut avoir un jeu fluide. Alors quelle est ta relation avec l'ensemble de la communauté de poker, les jeunes joueurs ? On a lu deux, trois trucs un peu partout. Il y a eu une espèce de petite polémique autour de toi. Il y a eu beaucoup de polémiques, effectivement, puisque j'avais participé à un cash challenge où je m'étais amusé. Et donc il y a eu des critiques parce que je relanceais tous les coups. La partie était ennuyeuse et j'ai voulu faire un peu le spectacle pour, entre guillemets. Et puis à la suite de ça, on a dit, qu'est-ce que c'est que ce joueur ? J'ai dit, écoutez, c'est simple. Qui veut m'affronter ? Me donne un rendez-vous et je viens en jouer ensemble. Il y a un jeune d'internet qui est excellent d'ailleurs, Alexandre Luneau, qui est un très fort joueur du net, qui est venu, on s'est affronté, on a joué mille mains ensemble. J'en suis sorti vainqueur d'une petite tête, ce qui ne prouve rien. Mais j'ai montré que je pouvais rivaliser avec les jeunes très bons. Donc je ne vois pas comment on pourrait nous balayer, on pourrait balayer 30 ans d'expérience de poker. Ça vous peine d'avoir, entre guillemets, eu cette petite réputation d'être un gambler plutôt qu'un bon joueur ? Pas du tout, pas du tout, puisque je me fie aux résultats. La réponse est artistique, toujours. Oui, je me fie à la politique. Donc si les résultats suivent, pourquoi je vais changer mon jeu ? Je continue dans ce sens-là. Bien entendu, j'ai une très grosse marge de progression, j'en suis conscient. Je peux évoluer et copier justement un peu sur les jeunes, comme eux peuvent peut-être copier sur moi, sur la gestion des jetons. Alors justement, comment tu gères, toi, ton temps à la table, tes masses, ta relation au cycle ? Est-ce que tu crois aux périodes de cycle, au cycle de chance, aux moments un peu plus favorables que d'autres ? Il est certain que sur le parcours que j'ai fait, je me suis aperçu qu'il y avait des cycles plus favorables que d'autres, ça c'est certain. Maintenant, le poker, un joueur de poker représente comme une équipe de foot entière. C'est-à-dire qu'il faut savoir autant jouer en attaque, et puis autant il faut savoir se mettre en défense. Si on a perdu un peu de ses jetons, qu'on n'a pas d'avance, on va se mettre de suite en défensive. Si j'ai de l'avance, je passe en attaque, ça c'est certain. Bon, c'est une politique que pratiquement tous les joueurs, je n'ai rien inventé là-dessus. Mais le poker est tellement vaste qu'il y a des multitudes de possibilités qui s'offrent à une table de tournoi. Parce que le tournoi est un art, le cash game est une lutte, ça n'a rien à voir. Quand vous avez perdu votre tapis, vous ne pouvez pas vous rasseoir, donc il faut survivre. Donc quand vous devenez un petit peu, entre guillemets, la cible de la table, il faut vous faire tout petit, et ne plus bouger jusqu'à ce que ça s'améliore, et qu'il y en ait un autre qui devienne dans la même situation que vous. Il ne faut pas rester le seul. Donc à ce moment-là, c'est comme si vous êtes dans la jungle, que vous êtes un animal blessé, vous allez vous faire tout petit pour ne pas faire de bruit, pour ne pas qu'on vous remarque, c'est pareil, pour ne pas vous faire dévorer. Là, c'est pareil. Là, vous faites tout petit, et vous ne bougez plus, et vous attendez. Il faut être vraiment en position pour pouvoir jeter ses derniers jetons. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la configuration idéale pour jouer le dernier coup, pour mettre toutes les chances de l'autre côté. Et ça, évidemment, c'est le fruit de l'expérience. 30 ans, on l'a dit, des résultats, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Pourquoi n'êtes-vous pas sponsorisé ? Je pense que c'est par rapport à l'âge. Parce que, quels sont les sponsors ? Les sponsors sont des sites online. Et les sites online sont fréquentés par des jeunes. Ce ne sont pas les gens de mon âge qui se mettent devant les ordinateurs et qui jouent pendant des heures sur les sites. Oui, mais vous pouvez inspirer de jeunes joueurs aussi. Je peux inspirer de jeunes joueurs, mais le but d'un site, c'est de faire venir des joueurs sur leur site. Et c'est une communauté. Et il faut qu'ils donnent une image de ce qu'ils veulent sur leur site. Donc, je ne représente peut-être pas particulièrement l'image des sponsors. En tout cas, dans 4 jours, normalement, 4-5 jours, ça va être l'ouverture du marché online. Il va y avoir une grande visibilité. Je suis sûr qu'il y a certainement des sites qui déjà, de toute façon, s'intéressent à... Ce qui veut dire aujourd'hui que concrètement, vous vous payez tous vos déplacements, tous vos buy-in, etc. Oui, mais il y a tellement de tournois qu'il peut les payer. Oui, mais ce n'est plus la même économie pour un joueur de poker. C'est sûr que d'avoir un sponsor, c'est un appui. Vous aimeriez ce qu'on vous proposait ? Bien sûr. Pourquoi je vais refuser ? Bien sûr que ça serait un beau soutien. Et puis, il y aurait un esprit d'équipe. Et puis, ça apporterait pas mal de choses. Absolument. Alors, les projets, Roger ? Les projets, bon, les projets, c'est de faire un résultat certainement à Vegas. Et de faire... Bon, j'ai des résultats, mais je n'ai pas jamais eu un gros résultat spectaculaire. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu de bracelet. Enfin, je ne les fais pas, donc je ne peux pas les avoir. Dès que les sponsors, ils font appel à moi, je vais les faire. Non, mais je vais les faire quand même. Et nous faisons un Poker Million à Marrakech du 31 mai au 5 juin, juste avant Vegas. La semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, nous allons faire un gros Poker Million. Il y a un million garantie par le Casino et Sadi qui ont mis des gros moyens. Je ne sais pas, je crois que vous êtes venu l'année dernière au WPT. Non, moi, je n'étais pas venu, parce que je n'avais pas pu, mais je sais que ça a été un gros succès. Le Maroc est vraiment, vraiment, et on emboisse tous les Marocains qui nous regardent, parce qu'on est regardé au Maroc. Et c'est incroyable, le Poker s'est embrasé au Maroc de manière absolument extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Roger. Merci de m'avoir invité, ça a été un grand honneur pour vous. Plaisir pour nous, Roger. A bientôt, sûrement à Vegas. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine, comme tous les mercredis, sur canal 22h40, direction le Canada Falls View. Niagara Falls. Le NAPC de North American Poker Championship. Niagara. On vous embrasse, à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501